Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 21 décembre 2016 et en cette fin d'année je vais faire un petit point sur la Mageia 6. Je ne sais même pas comment aborder cette vidéo mais je voudrais quand même en parler parce que ça me semble important. Mageia c'était une distribution que j'aimais bien au début, qui m'a posé des soucis avec mon nouveau matériel donc je suis allé voir ailleurs et depuis je ne suis pas retourné voir chez Mageia ce qui se passait. Donc vous voyez ici on est sur le bloc de Mageia, on parlait au 18 septembre de l'arrivée des ISO de Mageia 5.1 et des informations sur l'avancement de Mageia 6. Bon, ils ont eu des petits soucis donc les images ISO de la Mageia 5.1 sont arrivées un peu en retard. donc l'image ISO de la Mageia 5.1, c'est la Mageia 5 avec l'inclusion de toutes les mises à jour depuis sa sortie parce que je le rappelle Mageia 5 est sorti en mai-juin 2015. Donc, samedi peu vieux, on a toujours... On avait en fait, vous voyez à l'époque, on avait un kernel 3.19, on avait un KDE 4.14. Bon, donc les images ISO de la Mageia 5.1, qui sont arrivées quand même début décembre, donc c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, deux mois et demi après la publication ici, on a quand même des images ISO plus récentes. C'est-à-dire que si on veut installer Mageia sur un PC avec un processeur Skylake, où on a besoin d'un noyau 4.4 minimum pour pouvoir démarrer, là, avec Mageia 5.1, on peut le faire. Donc, ce qui fait que, bon, on a quand même un petit peu plus de choses récentes. Bon, on n'a pas des composants essentiels tels que KDE ou GNOME en vraiment plus récent. parce qu'on veut bien comprendre que les développeurs ne veulent pas inclure des nouvelles versions trop fraîches dans une version stable. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc, la publication en septembre de Mageia 5.1 devait être prévue en octobre 2016. Et la publication de la version finale pour Mageia 6 devait être faite avant la fin d'année. C'est pour ça que je fais cette vidéo le 31 décembre, parce qu'en fait, on est à la fin de l'année. Et malheureusement, on n'a toujours pas de Mageia 6. Donc, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, les images de la Mageia 5.1 sont sorties courant décembre. Pour rappel, je vais me connecter ici sur le FTP de MLO, qui est un miroir officiel de Mageia. Enfin, un miroir officiel. Un miroir où on propose les ISO officiels. Ici, vous voyez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais aller sur Jussieu, Strip Coffee. Voilà. Ici, les dernières images ISO de la Coldron, donc de la version 6 de Mageia, elles datent du 30 juin. C'est la fameuse Mageia 6 STA1, qui a posé des soucis d'ailleurs à pas mal de personnes, parce que dans VirtualBox, une fois installé, ça ne marchait pas. Il fallait supprimer des fichiers pour avoir l'interface graphique. Bref, cette image ISO était assez buguée. Je n'ai jamais fait une vidéo d'ailleurs sur Mageia. J'ai fait plusieurs vidéos sur Mageia. Alors, hop, on va chercher Mageia. Parce que c'est vraiment une distribution que j'aimais. Et finalement, on ne sait pas trop où ça va. Donc, on va essayer de trier. Non, on ne peut pas trier. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur l'introduction de Mageia, de DNF dans Mageia il y a 3 mois. J'avais fait une présentation de Mageia il y a 4 mois, donc au mois d'août. Enfin, il y a 5 mois même, au mois d'août. Enfin, août 2016. J'en ai refait une au 17 novembre. Et là, j'étais tombé sur un problème. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur Mageia. Et donc, bon, le calendrier, à mon avis, il a à guère changé. Et je m'étais étonné que... Alors, attendez, on va essayer d'en retrouver ça. Ouais, je m'étais étonné que par défaut, dans les outils internet... Alors, attendez, on va essayer d'en retrouver vite fait. Ah, voilà. Voilà, tac. Dans les outils internet, on avait Conqueror, mais on n'avait pas de navigateur web tel que Firefox. Et ça m'avait un petit peu déçu. Bon. Enfin, bon. Voilà. Et du coup, j'ai mis à disposition, au début du mois de décembre, parce qu'il y a eu un premier jeu d'ISO de la STA2, de Mageia 6. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dans mes précédentes vidéos, qui ne parlaient pas forcément de Mageia. Mais vous avez peut-être vu la présence d'une ISO Mageia 6 STA2. Et en fait, c'est celle-ci qui a été publiée le 5 décembre. C'était le premier jeu d'ISO qui a été publié pour les développeurs de Mageia. Que j'ai mis à disposition à certaines personnes. C'est pour ça qu'au passage, je me suis servi et j'ai récupéré l'ISO. Mais dans l'ISO, ici, Mageia 6 STA2, je l'ai installé avec l'environnement de bureau Plasma. Et je me suis rendu compte que c'était exactement le même bazar qu'avec la NetInstall. C'est-à-dire que, bon, il faut faire une petite bidouille pour que ça fonctionne dans VirtualBox. Et puis, on n'avait pas la présence de Firefox avec une installation par défaut de Mageia 6. Firefox qui a le navigateur par défaut chez Mageia 6. Donc là, il n'était pas installé, il y a une coquille. J'ai remonté l'information à NeoClust qui s'occupe d'intégrer KDE dans Mageia. Et effectivement, apparemment, ce bug ne se produit pas avec un autre environnement de bureau. C'est-à-dire que si vous installez Cinnamon, on a Firefox, par exemple. Donc c'est un petit souci d'intégration avec Mageia et de KDE. Donc j'ai remonté ça à NeoClust. Et j'attendais bien patiemment le deuxième jeu d'ISO de la STA2. Même s'il n'était pas encore présenté au public, je voulais quand même faire une petite vidéo dessus pour la présenter, cette fameuse STA2. Eh bien, ça fait 26 jours que je l'attends et il n'y a pas eu de nouvel ISO publié. Donc encore moins de nouvel ISO publié au tout public. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font chez Mageia, mais c'est dommage parce que ça ne communique pas beaucoup. On n'a pas grand-chose là. C'est un peu pénible. On a l'impression que ça n'avance pas, mais pourtant, pourtant, pourtant ça bosse. Là, vous allez voir un site que vous ne connaissez peut-être pas forcément. C'est le PKG Submit. Donc, c'est ici une vue statistique des contributions des développeurs, des packagers chez Mageia. Donc, vous voyez ici, là, dans les dernières 48 heures, on a eu 235 paquets qui ont été mis à jour, ajoutés. Donc, tous ici dans Cauldron. Ici, il y a des petits paquets qui ont été ajoutés quand même sur Mageia 5. Mais, vous voyez, ça bosse derrière. Vous voyez, il y a tout le stack des KDE application 16.12. On a les KDE Framework 5.29 qui ont été poussés. On a, toc, toc, toc. On a ici plein de paquets qui sont en relation avec KDE Plasma 5. Pardon, non, c'est pas celui-là. Il faut que je le retrouve. Je l'ai vu tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. Hop, hop, KDE Plasma. Voilà, il y a un petit paquet KDE Plasma Desktop 5.8.5. Donc, derrière, ça bosse. Ça bosse, mais on ne voit pas que ça bosse. Et le problème, c'est qu'on attend quand même depuis un certain moment. En fait, on attend depuis 30 juin. Donc, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait six mois qu'on attend une ESTA 2 qui n'est toujours pas là. Donc, bon, on a l'impression que ça n'avance pas trop. Bon, pourtant, ça avance. Les paquets, ils arrivent, mais il n'y a pas d'image ISO. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une publication d'image ISO, c'est... Quand il y a une publication d'image ISO... Merde. DistroWatch, voilà. Quand il y a une publication d'ISO, bam ! On la voit sur DistroWatch. Donc, ça fait remonter un petit peu Mageia dans le classement. Parce que je tiens quand même à rappeler que Mageia, elle est là, 14ème. 14ème. Elle est doublée par PC Linux OS, Enterghost, Deepin, Zorin, Elementari, quoi. Bon. Qu'elle soit doublée par Mind, Debian, Ubuntu, Fedora, je veux bien. CentOS, c'est même une distribution serveur. Donc, qui est plus orientée serveur. C'est étonnant quand même que Mageia se retrouve quand même là. Enfin bref, là, elle fait sa descente aux enfers, honnêtement. Et c'est dommage de voir Mageia dans cette situation-là. Parce que c'était une bonne distribution. Elle a... Elle mise tout sur la qualité. Mais c'est un peu... Voilà, c'est un peu chaotique. Et si on regarde ici dans le... Dans le boom badaboum, comme je dis là. Dans le... Dans la liste des bugs notés comme Release Bloqueur. C'est-à-dire, ici, ce sont les bugs... Qui sont vraiment bloquants pour la sortie de Mageia 6. Ceux qui sont en rouge, ils sont assez critiques. Voilà, donc on a encore 21 bugs. Qui empêchent la sortie de Mageia 6. Par exemple... Voilà, après une connexion en plasma depuis SDDM. Ben, pfff... Ça frise. Donc, ça frise dans certains cas. Donc, effectivement, on ne peut pas sortir. Enfin, je dis on, mais... L'équipe de Mageia ne peut pas sortir Mageia 6. En se connectant à l'environnement de bureau, ça frise. C'est pas... C'est pas jouable. Donc, Voilà, il y a encore tout ça à régler chez eux. Avant de sortir Mageia 6. Dont le fameux bug qui, pour moi, n'est quand même pas sorcier à corriger. C'est d'ajouter les sources par défaut à la fin de l'installation. Ils ont un... Ils ont une API, là. Alors, je vais essayer de la retrouver. API Mirror List Mageia. Un truc qui est génial. Voilà. Ils ont ça, là. Et en fait, vous voyez, c'est une... C'est un site qui... Qui référence tous les miroirs de Mageia. Suivant la bande passante. La... La situation géographique. Et donc, quand vous ajoutez... Quand vous ajoutez... Cette... Cette adresse générique dans la liste des dépôts de Mageia. Et bien, il va automatiquement choisir le bon truc. J'avais fait un article... Le bon dépôt. J'avais fait un article, là, je crois. Upgradé Mageia. Voilà. Donc, par exemple, passer de la version stable en version stable. En ligne de commande. Voilà. Remplacement des médias. Voilà. Mettez ça. Ce dépôt-là. Hop. Voilà. Donc, il suffit de rajouter ça dans les sources. Comme liste de miroirs. Mirror.majia.org Slash API Slash Mageia 6, là, dans le cas, point l'architecture point liste. Ils mettent ça. Et ils n'ont même pas à se casser la tête. Et en fonction du pays, ça va choisir le bon miroir et tout. Donc, c'est génial. Je ne comprends pas pourquoi cette ligne à mettre dans le fichier urpmi.cfg, ça leur prend autant de temps pour corriger. Bref. Je ne veux pas faire la polémique, mais voilà. Donc, résultat des courses. Nous sommes en 2016 encore. Puis pour très longtemps. Et... Développement Mageia 6. On n'a toujours pas notre Mageia 6 qui est là. Encore moins de STA 2. Donc, Mageia 6 avant la fin de l'année 2016. C'est râpé. Voilà. Donc, le Snapshot 2, qui était initialement planifié en août 2016, va sortir en décembre 2016. Eh bien, ouais. La première ISO du lot a été sortie. Mais au public, ce n'est toujours pas le cas. Donc, du coup, vous voyez, là, la release candidate, elle a été repoussée en janvier 2017. Oh, c'est pas très... C'est récent, hein, d'avoir repoussé ça. Et donc, la version finale de... Deux semaines après. Donc, autant dire, ça devrait sortir en février 2017, on l'espère. Le calendrier a dû être mis à jour il n'y a pas très longtemps. Ouais, le 14 décembre, c'était mis à jour. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Parce que Magia 6, on l'attend quand même. Il y aura l'ajout de DNF pour gérer les logiciels. On va avoir un KDE Plasma à jour. Pkgs.org. Regardez, on va faire un petit comparatif de voir quand même la différence. Mais... Ici, Plasma Nextop. Donc là, on voit... La Magia 5.1, pardon. On est en 4.14.3. Et là, la future 6, on sera en 5.8.5. Donc bon, peut-être plus entre-temps. Donc déjà, c'est bien. Ils font pas la même connerie qu'ils ont fait avec Magia 5. Parce que quand Magia 5 est sorti, 6 mois avant, ils avaient frisé les logiciels. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus de mise à jour majeure. Et pour corriger les bugs. Et du coup, pendant 6 mois, les logiciels sont restés frisés, entre guillemets. Et ce qui fait que la distribution Magia 5 est sortie 6 mois après. Mais avec des logiciels... Donc en gros, elle est sortie en mai ou juin 2015. Mais avec des logiciels qui dataient de fin 2014, début 2015. Donc déjà, le lot de mise à jour dès le début, il était assez conséquent. Donc là, ils ne refont pas la même connerie. C'est-à-dire que là, au moins, on a un Plasma 5.8.5. S'ils font un freeze un mois avant de la sortir, on aura des logiciels vieux de 1 mois. Et non pas vieux de 6 mois. Donc voyez, Plasma, on fait quand même... On fait un bond de 4.14.3 à 5.8.5. Pour Gnome, on va faire un bond du 3.14, je crois. Si les souvenirs sont bons. Voilà, on va passer du Gnome 3.14 au Gnome 3.22. Donc là, c'est un groupe en avant. Pour Mathez... Alors, je crois que Mathez, c'est un des seuls l'environnement de bureau qui doit être mis à jour sur Magia 5. Non, même pas, même pas. Il n'est même pas mis à jour, le Mathez. Donc on est en version 1.8 de Mathez sur Magia 5. Ceux qui utilisent Mathez sur Magia 1.5, bon Dieu. Ils sont sur Mathez 1.8. Et donc là, on aura en 1.14, voire même 1.16. Donc ça, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a comme environnement de bureau ? Sinamon, lui, sur Magia 5, pour info. On est en Sinamon 2.4.2. Donc c'est un vieux truc. Et là, on sera en 3.07, peut-être en 3.2, s'ils veulent bien faire ça. Et puis, bon, xfce. Xfce4. Je vais prendre le panel. Sinon, on va avoir trop de paquets comme là. Voilà, xfce, on était en 4.12. Donc on sera toujours en 4.12. Enfin, 4.12.1, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure de xfce. Bon, voilà. Donc cette Magia 6, on l'attend vraiment avec impatience. Parce que je pense que les utilisateurs de Magia 5.1, enfin 5 et 5.1, veulent vraiment des logiciels à jour. Parce que là, ils en ont marre d'avoir des trucs vieillots. Et ceux qui en ont marre d'avoir des trucs vieillots, soit ils se cassent ailleurs. J'ai vu beaucoup de sujets sur... Et même d'utilisateurs qu'on avait l'habitude de voir sur Magia 5, 4 et 5, qui sont partis voir ailleurs. Il y en a qui sont partis chez OpenSUSE. Il y en a qui sont allés voir du côté de Rosa. D'autres qui sont partis sur Fedora. Bon, il y en a qui sont partis chez Manjaro. Pourquoi pas. Moi, je suis parti de Magia depuis la version 2, parce que j'avais des composants trop vieux dans Magia 1 ou 2, pour mon nouveau PC, pour basculer sur Calculet Linux. Donc moi, je ne suis pas revenu chez Magia. Et ceux qui restent quand même assez fans de Magia, et qui en ont marre d'avoir des vieux logiciels, et bien ils sont sur la Magia de développement, mais à leur risque et péril, et des fois, ça casse un peu. Donc bon, voilà. Ils savent ce qu'ils font quand même, mais ils ne veulent pas quitter Magia, donc ils restent fidèles à Magia, mais sur une version de développement, parce qu'ils se font chier sur Magia 5. Il n'y a rien à faire. Et un système qui tourne, des fois, c'est bien, mais c'est un peu chiant. Ah si, puis il y en a d'autres qui sont partis chez Linux Mint, comme certains administrateurs de Magia Linux Online, dont on ne citera pas les noms. Et il y en a d'autres qui sont passés du côté obscur de la force, ils sont retournés chez Monsieur Windows. Donc ouais, c'est quand même dommage que Magia, comme ça, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On a vraiment besoin d'attendre un nouveau souffle. Donc bon, honnêtement, je ne savais pas trop quoi dire dans cette vidéo, mais je voulais quand même parler de Magia, parce que ça me semble important de parler d'une distribution qui a quand même succédé à Mandriva. C'est quand même une bonne distribution. Enfin, c'était. J'espère que la Magia 6 sera de qualité. C'est peut-être pour ça qu'elle traîne aussi à sortir, pour annoncer un produit de qualité et de satisfaire les gens. Mais là, plus le temps passe, plus les gens s'en vont. Et même s'ils sont déçus ailleurs, je pense que c'est comme une banque ou comme une assurance. Vous êtes déçus de votre banque ou de votre assurance, vous allez voir ailleurs, vous regardez que ce n'est pas mieux, vous ne faites pas les démarches de revenir où vous étiez avant, vous restez sur le pas mieux actuel. Là, j'ai l'impression que c'est pareil chez Magia. Ce n'est pas terrible, ça n'avance pas trop. Les gens vont voir ailleurs, ils se rendent compte que ce n'est pas terrible non plus, mais ils restent ailleurs du coup. Bon, c'est... Désolé pour la comparaison un peu bizarroïde, mais c'est mon ressenti. Il faudrait vraiment que chez Magia, ils se bougent le popotin, ou alors qu'ils communiquent plus. Même s'ils n'avancent pas, au lieu de faire une STA1 et une STA2, c'était bien du temps où il y avait les Alpha, Beta et compagnie, parce qu'ils sortaient une Alpha1, une Alpha2, une Beta1, une Beta2, une ERC, des fois même une ERC2, il me semble que j'ai vu ça, et la finale. Donc, en gros, ils sortaient Alpha1, Alpha2, Beta1, Beta2, ERC1, finale. Ils sortaient 6 images CD pour Magia. Donc, on parlait, durant le cycle de développement de Magia, 6 fois de la distribution. Alors que là, ils nous sortent une STA1, STA2, ERC et finale. Donc, on va en parler 3 fois, 4 fois, et à des laps de temps énormes. Ça veut dire que là, concrètement, les différents sites, ils ont parlé de Magia la dernière fois, le 30 juin, pour la STA1, si ça intéresse certains sites, de parler de version de développement. Et sinon, juste avant, donc on avait la sortie officielle de Magia 5, en mai-juin 2015, on a parlé de Magia 6, que en juin 2016, donc un an après, on avait l'impression que Magia avait disparu. Et là, on a attendu encore 6 mois pour parler en décembre de la Magia 5.1. C'est une version, entre guillemets, de maintenance. Donc, je trouve que, voilà, la communication, ça n'a jamais été le fort de Magia. Le graphisme, non plus, parce que quand on voit le fond d'écran de Magia 1, c'était vraiment nul. On aurait dit une plaque de Lego. Regardez, Magia 1 Wallpaper. Je ne sais pas si on va le retrouver. Oui, voilà. C'était ça, le fond d'écran de Magia. Alors, attendez, hop, tac. Voilà, ça, c'était le fond d'écran de Magia 1. Ça fait peur, quand on a ça, comme fond d'écran, quand même, dans sa distribution. Et pourtant, oula, et pourtant, moi, j'ai eu ça, comme fond d'écran, je le dis. Et je l'avais laissé par défaut. Magia 2, ok. 3, ça s'améliorait. 4, ça allait un peu mieux, avec les petites fleurs, bon. 5, l'espace, ça va. Et puis là, le fond d'écran de Magia 6, il est génial, quoi. Il est super joli. Donc, ils ont fait des efforts d'un point de vue graphisme. Les icônes du CCM ont été refondues. Maintenant, les gars, un petit conseil, essayez d'améliorer votre communication, parce que, finalement, la communication, c'est le centre d'intérêt. Vous ne parlez pas de votre produit, et bien, on ne parle pas de votre produit. Et il faut aller le chercher, le produit. Et si on va chercher le produit, avec les infos qu'on trouve, c'est-à-dire, Magia 5.1, dernière version de Magia, KDE 4, ça ne donne pas envie d'y aller. Si on voit certaines vidéos, comme la mienne, que celle que je poste là, ou celle où je parlais de Magia 6, qu'on parle de ses défauts, mais parce que c'est une version de développement, ça ne donne pas envie d'y aller non plus. Et du coup, personne n'y va, quoi. Enfin, voilà. C'est la fin de la vidéo. Là, je n'ai plus rien à dire. En fait, je ne sais même pas s'il faudrait que je poste cette vidéo sur YouTube. Parce que je pense que je vais me faire défoncer par les protecteurs de Magia, mais ce que je dis, c'est vrai, quoi. Et bon, je pourrais appuyer mes propos sur une vidéo, mais je pense que j'en ai fait assez des vidéos. Donc je vous laisse chercher les vidéos que j'ai faites sur Magia ces temps-ci. Et regardez un petit peu sur les forums, les sites. Faites-vous votre propre opinion de Magia. Écrivez-moi dans les commentaires aussi en bas, là. Ne mettez pas qu'un pouce rouge ou un pouce vert. Enfin, on s'en fout de ces petits trucs là sur YouTube. Je m'en fous complètement si vous mettez des pouces vers le haut ou vers le bas sur ma vidéo. Ça, je m'en fous. Je vais me dire si j'ai 15 pouces rouges et puis 2 pouces verts, enfin, pouces vers le haut et vers le bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez en commentaire. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette Magia, de la tournure que ça prend, ce que... Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez, mais là, honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Bref. On va arrêter la vidéo là parce que je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada